bonjour voici la petite guidance du jour alors regarde au dos du paquet nous avons le secret tu reconnaîtras des petits éléments particuliers que j'aime tout particulier et mon fils adore aussi allez on y va avec mon petit oracle l'oracle sacré c'est parti petit oracle manière de parler 89 cartes c'est deux oracles en un je sais pas encore si je vais le rééditer ce que je vais faire c'est que si j'ai suffisamment de personnes intéressées alors je relancerai des précommandes donc tu peux aller sur sacré-féminin.com tu cliques sur oracle sacré tu rentres ton adresse mail comme ça tu seras tenu au courant quand je relancerai les précommandes si cet oracle t'intéresse il est vendu avec il sera vendu toujours avec une boîte classique voilà comme ceci 89 cartes avec donc et dont 16 cartes géomantique parce que j'aime beaucoup la géomancie allez c'est parti et ben justement on commence avec la géomancie mais on a vu qu'on avait celle ci donc déjà on voit que c'est positif populus c'est le peuple c'est le changement c'est le retour c'est l'innovation c'est quelque chose de nouveau c'est aussi nouveau renouveau c'est beaucoup vraiment de cette notion d'innovation est quelque chose de de complètement différent en fait qui vient ici et tu vois on est sur une période là bas entre décembre et le mois de juillet tu regardes toujours les périodes par rapport au moment de l'année où tu te trouves en fait voilà il y en a il y en a deux en fonction de la littérature tu trouveras juillet tout seul ou décembre tout seul mais ce sont toujours ces mois là qui reviennent moi j'ai mis les deux comme ça pas de pas de souci et ça nous donne une bonne période de temps en fonction de là où tu te trouves donc tu vois il ya quelque chose là voilà on est on a passé le mois décembre donc de décembre à juillet et bien nous sommes dans une phase de changement de nouveau et vraiment c'est l'innovation je n'ai pas mis là mais c'est cette notion là d'innovation il ya quelque chose de nouveau on parle d'un retour mais en fonction de la situation actuelle ou du contexte il peut y avoir un voilà un retour elle est positive en cette cette carte là donc un retour vers quelque chose d'agréable voilà on n'oublie pas que ce sera plus comme avant que ce sera nouveau mais un retour vers quelque chose d'agréable et ça peut être aussi le retour d'une personne bien évidemment on va vers quelque chose de complètement différent innovation j'avais pas assez de place pour pour le mettre en fait donc je les paiement équilibre est bien ici tu vois et ouais bah c'est un retour à l'équilibré un tout simplement on s'embête pas et un retour à l'équilibré voilà populus changement retour tout de suite à côté et l'équilibré voilà donc ces cartes on peut les figures géomantiques on peut les enlever du paquet est utilisé uniquement uniquement l'oracle voilà et on peut aussi utiliser uniquement la géomancie comme on veut aller c'est parti on continue donc il ya un retour à l'équilibré bien un désir d'équilibré aussi un également là et ben voilà équilibre et on va vers la santé le bien-être c'est plutôt intéressant par rapport à la situation actuelle il est question vraiment de retrouver une cohérence cardiaque tu as vu il ya le coeur et puis hop là on voit qu'il bat peut-être aussi voir à nouveau son coeur battre un coeur en bonne santé s'il ya eu des soucis de santé aussi également et puis ben ça c'est aussi avec l'arrivée du printemps tu vois il ya des jolies fleurs il fait pas trop froid et puis écoute tu peux faire du c'est envie de faire du yoga ou des étirements c'est possible aussi si tu ne me connais pas je suis professeur de yoga j'ai deux j'ai trois casquettes je suis coach de vie professeur de yoga et cartomancielles et donc j'ai créé aussi un pack yogalat qui a été enregistré pendant les confinements parce que je pouvais plus donner mes cours à mes élèves et du coup on se rejoignait sur youtube en live en direct et j'ai tout enregistré et tu as accès à ce pack là si jamais ça t'intéresse tu regardes sur sacré-féminin.com c'est le pack yogalat c'est un mélange de yoga et des pilates voilà ouais j'ai plusieurs casquettes et là bas ce qui est génial justement c'est de pratiquer dehors les étirements sont très intéressants aussi oxygène les muscles et voilà c'est une grande bouffée d'air c'est aussi peut-être que ça t'invite aussi à faire une activité physique douce quelque chose que tu peux peut-être prendre petit à petit tout doucement et du coup à l'arrivée du printemps tu seras déjà entraîné voilà ça permet de retrouver l'équilibré peut-être que l'équilibré aussi entre et bien le coeur ce que tu ressens et puis le faire cette vie à un carnet matériel et bien elle peut elle peut passer justement parle à une activité physique voilà là on a quelque chose d'assez doux ça peut bien sûr ça peut ça peut se passer dehors ça peut être tout simplement de la marche de la marche nordique de la marche afghane moi je suis fan de la marche afghane tu pourras sur internet tu verras ce que c'est c'est elle engage énormément ta respiration et je trouvais que c'était il y avait un lien avec le yoga ou la course à pied bon peut-être un petit peu un petit peu moins doux mais d'ailleurs course à pied yoga vont très bien ensemble voilà bon allez là c'est la carte au monstre je continue je n'arrive pas à prendre mes cartes c'est doux c'est je crois qu'il va y avoir cette noce peut-être au printemps alors le printemps déjà bien avancé quand même parce que tu as vu que elle est en brassière donc il fait quand même bon il fait pas froid peut-être au mois d'avril tu vois enfin un petit peu meilleur au mois d'avril vers mi avril là où souvent il y a les vacances scolaires et pour quelque chose vraiment on va il va faire bon vivre parce qu'il ya un équilibre qui revient un équilibre entre le coeur et la raison aussi entre le masculin le faire et le féminin l'être des fois faut passer à l'action pour réaliser nos rêves aussi les rêves sont du coup de la polarité féminine ses intérieurs ses ressentis et puis eh bien pour les maîtres pour les réaliser faut passer à l'action faut on a besoin du masculin l'équilibre se fait et bien il ya un retour à la paix tu vois on a quelque chose qui est complètement imprévu bon moi je voulais faire un ici c'est vraiment voilà deux présents ici voilà là on nous annonce vraiment vers ce vers quoi on va il ya un fil rouge ici j'aime bien les prendre comme fils rouges les figures géomantiques voilà et puis très clairement cette notion d'équilibré un désir d'équilibré aussi si je fais un tirage à quatre cartes ici c'est le désir que que l'on a ainsi c'est la carte du consultant de la consultante c'est l'état de vie l'état d'esprit de la personne qui qui consulte un par exemple et alors en face pardon ça colle complètement en plus en face c'est ce qu'il ya à aller voir à travailler à développer ou voilà le oui ça peut être la solution aussi elle est ici elle en face les pieds après j'ai vu la paix tout de suite ça ce sont les forces majeures qui vont qui vont aider en fait bah oui en fait c'est complètement ça va de pair c'est à dire qu'ici en reprenant en te prenant en main prenant soin de toi un toxique gênant en faisant du bien à ton corps tu fais du bien à ta tête et tu retrouves le calme intérieur la paix intérieur ça sont les forces majeures aussi je sais pas si tu as été ça s'est déjà arrivé de sentir la paix qui descend sur toi moi j'ai déjà senti dans une situation d'ailleurs assez assez forte et où vraiment d'un coup tu es apaisé alors qu'en fait non c'était tu fais quelque chose de de très dur et en fait d'un coup la paix descend sur toi c'est quelque chose que j'oublierai jamais ça m'est arrivé plusieurs fois mais une fois vraiment particulier et du coup j'ai fait beaucoup plus attention et nous ne sommes pas seuls et la force majeure c'est ça là il ya la paix qui descend sur toi c'est je t'en parle pour que tu puisses y faire attention dans ton quotidien et donc il ya l'imprévu là on te dit de faire confiance au changement on a vu qu'on avait le changement ici tu vois avec populus et c'est l'innovation c'est vraiment quelque chose de nouveau c'est à dire que c'est pas l'ancien qui se transforme non l'ancien il reste derrière là c'est quelque chose de complètement nouveau qui n'était pas avant et bien c'est l'inconnu complètement mais c'est un cadeau tu voyais un beau bouquet de tulipes c'est un véritable cadeau tu es un papillon dans le soleil question de lumière et donc tu as vu les tulipes tout ça c'est aussi le printemps le printemps il ya vraiment une belle renaissance au printemps hier c'était la guidance de la renaissance du phénix je m'excuse pour youtube mais j'ai pas pu la mettre hier du coup je l'ai mis ce matin et aujourd'hui sur youtube tu vas en avoir deux tu auras celle d'aujourd'hui aussi tant pis des fois je peux pas les mettre sur tous les réseaux je mets là où c'est plus simple et facile mais voilà sur instagram tu les retrouves toutes et les plus longues tu les retrouves sur youtube mais les vidéos de plus de 30 minutes je peux pas les mettre sur un sur instagram facebook c'est comme instagram tu les retrouves tous les jours voilà et là tu vois il ya changement il ya les fleurs c'est le printemps il ya quelque chose de nouveau qui arrive tu peux faire confiance mais fais confiance à l'inconnu l'inconnu et soit peut-être en paix avec ce qui est nouveau et qui arrive aussi c'est de ça dont ça nous parle et puis en synthèse elle veut tomber celle là je la prends tout de suite et ben ça nous parle de l'été et tu vois c'est les beaux jours il ya une belle préparation pour l'été donc voilà on parle pour le on va du voilà printemps été je pense que ça va être assez agréable tu as une belle notion de temps quand même mais oui tiens c'est marrant parce que c'est quelque chose qui se vit qui se passe en ce moment c'est à dire vraiment on voit pas les cartes du bas mince je suis mal installé c'est tu vois entre de décembre à juillet on a l'été ici on a le mois de juillet donc c'est vraiment ça c'est quelque chose qui se fait en ce moment on va passer par le printemps donc tu peux vraiment avoir confiance avoir foi et ben il ya peut-être voilà on parlait du passé tout à l'heure le passé reste derrière et du coup et bien il ya une guérison de la lignée familiale bas pour le sacré féminin la lignée de femmes mais chez les hommes aussi voilà il ya une guérison de mémoire transgénérationnel il ya quelque chose là qui se transforme complètement et cela ne sera plus et ça permet de libérer tout le monde les ancêtres et ceux qui sont ici voilà eh ben peut-être aussi la libération de contrats karmiques aussi un ou là c'est il ya des contrats karmiques qui sait qui cesse ça y est c'est terminé le contrat c'est fait ça s'arrête conjonction bah oui pourquoi pour une union quelque chose de fécond tu vois on a encore cet été juin août tu vois et là c'est l'union de jeu a déjà de soi avec soi mais du coup peut-être aussi de deux personnes ensemble parce que là tu vois tu as quand même un couple ce qui est intéressant sur cette carte c'est que tu as un couple qui a évolué ensemble tu vois et lui prend soin d'elle et je suis sûr qu'elle prend soin de lui aussi on a un couple à qui avancent ensemble et qui vieillit ensemble avec conjonction ça me parle vraiment de ça bon je voulais prendre tellement de jeu mais sinon je vais aller trop oh ben voilà je vais aller trop ou un bébé way mais il ya de nouvelles informations qui sont données qui sont fournis il ya une belle récompense des efforts ici les deux petits sujets ici sont vraiment très positif dans tous les cas et oui on a peur donc peur c'est le faire là c'est une carte qui est très masculine tu vois que tu as un roi de carreaux il ya peut-être aussi ne pas hésiter à aller voir un expert par exemple si c'est pour travailler sur la lignée transgénérationnelle sur pardon sur les sur l'alignée sur les mémoires transgénérationnelle pas hésité à aller voir quelqu'un qui est un psychologue ou un thérapeute qui qui travaille dessus qui va permettre aussi de transformer d'aller voir enfin je sais pas comment on peut dire ça mais oui d'aller guérir des mémoires aussi karmiques aussi également et de libérer des personnes de liens de liens karmiques comme ça qu'ils les entravent et qui les empêchent d'avancer on va la mettre comme ça celle-là j'ai envie de terminer avec elle dont j'avais envie de prendre le tarot essentiel ben écoute ce sera pour demain tout simplement mais là c'est ça voilà et il ya une chose qu'il ya une information importante qui peut venir d'une personne qui a une certaine expertise si là tu vas dans un domaine peut-être un peu plus matériel aussi professionnel une information importante qui est donnée minère veuve reçoit l'information que son île va être envahie par des serpents donc elle va pouvoir anticiper donc là il ya quelque chose qui vient d'une personne extérieure d'un expert où tu peux aller le voir pour avoir une information et il ya quelque chose qui permettra de retrouver la joie ici elle est courage avec la petite figure géomantique ici il est encore question de de faire face mais tu vas y arriver je te souhaite une bonne journée